Il y a cinq points qui définissent un génocide. Meurtre de membres d'un groupe pour des raisons ethniques, supposées raciales ou religieuses. Je ne pense que ce n'est pas la peine que je fasse la démonstration, c'est bien ce qui est en train de se passer à Gaza. Enfin, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe. Vous voyez, beaucoup d'entre vous pensent que génocide, c'est juste tuer les gens, si j'ose dire. C'est tuer les gens, mais c'est aussi porter de manière grave atteinte à leur intégrité physique ou mentale d'un groupe parce qu'il est un groupe ethnique, supposé racial ou religieux. Troisième point, soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence susceptibles d'entraîner la destruction physique totale ou partielle. Personne n'ira dire que la privation d'eau, d'électricité, de nourriture, de soins et d'enseignement ne soit pas des conditions d'existence susceptibles d'entraîner la mort. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Ensuite, mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe. Avez-vous entendu dire que les bombardements, les interventions militaires au sol épargnent les maternités, visent à ne pas interrompre les accouchements, à ne pas assassiner les parturiantes ? Non, c'est le contraire. Par conséquent, cette accusation a un élément concret de vérification. Enfin, il y a, si j'ose dire, les résultats. 70% des décès sont des femmes ou des enfants. 70%. Et 180 femmes accouchent chaque jour dans les conditions du bombardement permanent de Gaza. Ça, ce sont des faits. Et l'un, un seul de ces faits, suffit à justifier la mise en place de mesures de prévention. Parce qu'un seul de ces faits suggère qu'il existe un commandement d'une barbarie et d'une violence telle que le fait lui-même doit être empêché et qu'on doit penser à se protéger dans les quatre autres compartiments. Là, sur cinq, il y en a quatre qui sont mis en cause. Et sur chaque cas, je viens de vous le lire, nous avons des faits concrets précis. Assassiner des gens en masse, leur faire peur, les perturber de toutes les manières possibles, empêcher les naissances, etc. Voilà ce qui est en jeu à la Cour internationale de justice. Voilà ce qui est en jeu.